moi c'est thomas depuis des années je suis auteur de guide de voyage un touriste professionnel mais aujourd'hui fini le tourisme de masse je pars voyager autrement pour échapper aux grandes migrations destination Ouagadougou et Ouaga c'est là au milieu de l'Afrique de l'Ouest donc la capitale du Burkina Faso c'est deux millions d'habitants pas mal de sable et beaucoup de scooters l'endroit idéal pour prendre l'itinéraire bis et voyager vraiment autrement aujourd'hui je débarque avec un seul but écrire mon propre guide de voyage et trouver mes coins de paradis loin des clichés touristiques pour cela je n'ai pas de programme ni de rendez vous mais une certitude les plus beaux voyages s'improvisent au fil des rencontres parce que tout le monde a un point de sa ville à partager au pays des hommes intègres c'est la traduction du Burkina Faso il n'y a pas de carte postale mais une belle hospitalité des lieux magiques et des crocos allez bienvenue au voyage de la ville Premier pas à Ouaga, et d'emblée, la ville impose son rythme. Ici, le monde a ralenti sa course et tout invite à prendre son temps. Loin des mégalopoles, Ouagadougou n'affiche pas le clinquant de celles qui ont grandi trop vite, mais déroule le spectacle d'une vie africaine. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va. C'est beau, hein ? Merci. Bonjour. Dans le centre-ville, pas de building ni de centres commerciaux. Les échoppes envahissent la chaussée, les espaces privés et publics se mélangent et tout le monde s'y retrouve. Sitôt quitté, les quelques rues qui quadrillent le centre, les ruelles se ressemblent toutes, soleil en haut et sable en bas, bref, du jaune à tous les étages. Mieux vaut dès lors savoir où l'on va, on m'a mis sur la piste d'un lieu, paraît-il, unique en son genre, le centre artisanal. Je tiens mon premier fil et là, j'avoue, j'en ai pris plein les yeux. Ici, on moule, on chauffe, on polie, on dessine et on prie. On crée toutes sortes d'objets fabriqués ici. Du plus pratique. Je fais une petite signature. Oui. Au plus sacré. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de faire un pimpone pour le cardinal, Philippe Oedrago. D'accord. J'espère qu'il est grand, Philippe Oedrago, parce que sinon... Vous êtes calé. Sinon, à moins que vous lui mettiez un petit marche-pied. Oui, c'est sûr possible de faire. Non, mais bien. Bravo, c'est impressionnant en tout cas. Alors là, là, je viens de trouver mon premier coin de paradis. Un chantier à ciel ouvert, une salle d'exposition, un accueil chaleureux. Sincèrement, ça change des villages artisanaux avec les mêmes objets déclinés à l'infini. Franchement, j'adore. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ? C'est la cire, ça ? Oui, ça, c'est la cire d'abeille. C'est de la cire d'abeille ? C'est de la cire d'abeille. Ça a même une petite odeur de miel. De miel, oui, c'est la cire d'abeille. Vous l'avez chauffé avant ? Oui, on le met au soleil parce que là, il est maliable. Et comment vous faites pour que ce soit lisse ? Que ce soit lisse. Lisse comme ça, là. C'est à l'aide d'un couteau, ce couteau-là, et on aplatit. Et vous grattez après ? Voilà, on aplatit. D'accord. C'est combien de temps de travail, le temps de faire tout le modèle ? Tout le modèle. On ne peut pas le dire. On peut le faire en deux jours, quand on peut le faire en une semaine. Ça dépend de l'esprit qu'on a, ça dépend de comment on est bien. Il y a des jours qu'on n'est pas inspiré. On ne trouve rien, on ne voit rien quand on n'est pas inspiré. C'est vrai. À chaque fois, on ne peut pas faire la même chose, ce qu'on a déjà fait. Et vous travaillez depuis combien de temps, ici ? Je suis là il y a une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années ? Oui. Et c'est un lieu, moi, je découvre ce lieu, là. C'est un lieu extraordinaire, ici. Mais vous n'êtes pas le seul qui découvre ce lieu. C'est le grenier de l'art à Burkinabé. On discute avec tout le monde et on gagne un peu sa vie encore. Quand même ? Quand même. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut voir comme ça des artistes au travail ? Il y a le quartier des Fondeurs, aussi, à Ouagadougou, vers le lac, là. Parce qu'ils sont tous fondeurs, les pères et les fils. Arrêt nature vers le lac. Super. Le quartier des Fondeurs. Et voilà une première piste à suivre. Je viens de trouver un deux-roues et c'est le moyen idéal pour se déplacer à Ouagadougou. Pour dénicher un scooter, rien d'officiel, vive le système D. Il suffit de demander dans la rue et quelqu'un connaît forcément quelqu'un, prêt à en louer un, moyennant un petit billet. Sur 2 millions d'habitants, on doit compter 2 millions de deux-roues. Toute une population qui sionne la ville avec classe. Plutôt chargée, voire en musique. L'avantage en deux-roues, c'est qu'on peut faire des rencontres. Et parcourir la ville librement, même si gérer le trafic demande une certaine habitude. Il y a quelque chose de caractéristique à Ouagadougou, c'est qu'on dit que c'est un grand village. Dès qu'on quitte la route goudronnée, on est sur des pistes, dans des petites maisons. Et c'est vrai qu'on se croirait plus du tout dans une capitale. Pour se repérer, il y a deux termes indispensables à connaître. Le goudron, les routes bitumées. C'est un rond-point, Ouagad. Et les 6 mètres, toutes les pistes de sable. Après ma visite au centre artisanal, je sais où je vais. Direction le quartier des Fondeurs. Concrètement, il suffit de prendre le goudron et de tourner au 3e 6 mètre au niveau du garage. Bon, si la géographie de la capitale du Burkina reste floue, tout le monde connaît le quartier des Fondeurs, un lieu apparemment chargé d'histoire. Bonjour. J'espère trouver des sculpteurs de bronze, découvrir une histoire de famille et de tradition. Et voilà que je tombe sur des artistes d'un tout autre genre. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et admirer le show. Ils n'ont pas peur. Il faut y aller là. C'est quand même impressionnant. Il faut voir le terrain où ils font ça, en pleine rue. Tu sais faire, toi ? Je crois que ça racle, carrément. T'as le sculpteur qui passe. La vie continue, finalement, à l'air de rien. Jour tranquille, dans le quartier des Fondeurs. De la voltige, en pleine rue. Le spectacle est hallucinant. Et pourtant, je me rends compte que pour les enfants du quartier, c'est moi l'attraction. Ils m'expliquent que les cavaliers, leurs frères ou leurs cousins, s'amusent tout le temps comme ça. Rien d'extraordinaire, finalement. Chapeau, bas. La dernière que tu fais quand tu sautes, droite, gauche, droite, gauche... Bon, ça te fait peur, quand même, un peu, non ? Non, mais... C'est vrai ? C'est mon boulot. Tu me suis, toi aussi ? T'es le gardien du sac, alors, maintenant. D'accord ? Oui. Parfait. Et toi, c'est quoi, le patron ? C'est moi, le patron ? Regarde, les patrons, ils sont là. Non, c'est toi. Les patrons, ils sont là, regarde. Ah, bah, voilà, t'as faim. Il y a une juma à côté, là. Tu vois, la juma ? Il y a une juma juste à côté. Toi, tu as commencé à monter à quel âge ? Bah, depuis à l'âge de 7 ans, quoi. De 7 ans ? Ouais. Mais quand j'étais vraiment à l'âge de tout petit, et 4 ans seulement, les parents, ils commençaient à me porter sur le dos du cheval, comme ça, mais rester à côté, quoi. Ici, tu peux pas avoir un moniteur qui va te prendre comme ça, et puis te former tout le temps. Il faut que tu regardes ce que les autres te font, et puis tu te formes, toi-même. C'est toi qui dois être propre tout le temps. Donc quand je vous ai regardé avec les petits, là, les petits, ils sont pas qu'au spectacle, ils vous... Ils nous les gardent. Ils se forment en même temps. Ici, il y a deux boulots. Doucement, doucement, doucement. Il y a deux boulots, puisqu'il y a les bronzes et les chevaux. Par exemple, les petits enfants comme ça, là. Quand tu vas entrer dans la famille, tu vas voir que... Tu vas voir l'atelier des bronzes, et tu vas voir les chevaux aussi qui sont à côté. Et les petits enfants. Chacun... Chacun fait son choix, quoi. Il y en a qui vont partir vers le bronze, et il y en a qui vont partir du côté du cheval. Tu vois ? Ça dit que chaque matin, dès que tu rentres dans la cour, tu vas voir les petits enfants. D'autres, ils sont avec les bronzés, et d'autres, ils sont avec les cavaliers. Par exemple, tu vois, tous ces enfants, ils sont avec nous. Ça dit que les reçois, ils sont avec les chevaux. Ça fait combien de temps que ça dure, cette tradition-là ? Ça compte pas, je dis, ça compte pas. Ça compte pas ? Quoi, c'est sur des générations ? Ouais, c'est sur des générations. Ça compte pas. L'étalon est l'emblème du Burkina Faso. Les guerriers étaient de grands cavaliers. Rien de plus logique à ce qu'une tradition équestre perdure. Mais pourquoi ce lien entre le bronze et le cheval ? Là, un truc m'échappe, mais je sais à qui demander. D'où vient cette tradition ? Au départ, le métier de fondeur, c'était fait pour faire les arnachements des chevaux. Les étriers, les mors, tout ça, c'était fait par les fondeurs. Aussi, et ça, les chevaux, à son temps, se trouvaient toujours dans les cours royales. Il fallait être un nôtre pour avoir ça. Et dans ce cours royal, quand on fait les arnachements des chevaux et les étriers, on fait aussi les bijoux pour les dames. Les bracelets, les gros bracelets, les boucles d'oreilles et tout. C'est pour ça qu'il y a dans ce quartier, il y a le bronze et il y a le cheval aussi, un peu partout. Donc non seulement ils les équipaient, mais en plus, ils s'occupaient d'eux, ils les élevaient. Je reprends le fil de mon voyage dans ce quartier plein de surprises et il suffit de quelques pas pour trouver des fondeurs au travail. Au bord du lac, en plein cœur de Ouaga, on perpétue paisiblement une tradition ancestrale et on cultive une certaine identité. Moi, je découvre un petit bout de paradis. Et si en plus, on peut s'allonger. Mais si quelques-uns comme Ali sont des artistes renommés, tout le monde ne vit pas du bronze et encore moins des chevaux. Souley a fait quelques spectacles équestres, se produit pour des cérémonies, mais il a aussi dû se diversifier. Tu gagnes vraiment de l'argent avec la pétanque ? Je gagne un peu, un peu. C'est vrai ? Tu peux gagner combien sur un contrat de pétanque ? Sur un contrat de pétanque, des fois, tu peux gagner 100 000, 150 000, 200 000. 200 000 CFA, jusqu'à 300 euros tout de même. Ils sont nombreux, comme Souley, à développer des talents insolites. Le Burkina est un des pays les plus pauvres au monde. Ici, on n'a pas beaucoup de ressources et donc pas mal d'idées. Dans les rues, s'affiche tout un art de la débrouille, une science du système D. Souley, le cavalier, m'a parlé d'une institution, un virtuose de la bricole. Il répond au doux nom de Papa Baby. Et ça, c'est déjà un programme. C'est le concessionnaire Citroën de Ouaga. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ça roule encore. Bonjour. Bonjour. Thomas. Oui, c'est Papa Baby. Enchanté. Oui. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Vous êtes la bienvenue. Je vais vous faire passer mon atelier, mon garage. Ok. Ok, il y en a des voitures. Oui, il y en a. Celle-là, c'est pour une avocat. Celle-là, c'est pour un commandant. Celle-là, c'est pour un client. Celle-là, elle est à moi. La 2, elle est à moi. Celle-là aussi, elle est à moi. Et il y en a encore par là. Ça, c'est une antiquité, ça. Là, c'est la 403. Elle est plus lourde qu'une Mercedes. Ouais. C'est vraiment de là. Là, c'est Mad Max, là. Les enfants, ils ont foutu ça. Nous, on appelle ça Baby Moto. Ça, c'est la Baby Moto ? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Papa Baby ? Dès ma naissance, le nom qu'on m'a donné, c'est Souleymane. Souleymane. Voilà. Donc, ça coïncide avec le nom de mon grand-père, le papa de ma maman. Ça coïncide avec son nom. Donc, elle, elle a dit qu'elle ne va m'appeler Souleymane. Donc, elle a préféré m'appeler papa. D'accord. Donc, j'ai grandi avec ce nom. Maintenant, quand j'ai commencé à faire les deux chevaux, comme il y a beaucoup de papas, j'ai ajouté Baby. Et pourquoi Baby ? Baby, moi-même, j'ai cherché à comprendre pourquoi. On appelle la deux chevaux Baby, mais jusqu'après, je n'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Ici, là, c'est un peu désordinaire. Ouais. Dans son garage à ciel ouvert, papa Baby fait des miracles. Ici aussi, la Doche et ses cousines sont des monuments. De vrais objets de collection. Ah, celle-là, elle est belle, celle-là. Allez, si je l'achète, moi, c'est combien ? Là, je l'ai vendu à 900. Le prix du rêve, environ 1200 euros. Ça, c'est le travail en cours, ouais. Voilà, c'est là que j'ai modifié. Je vais te couper là. Là. D'accord. Et puis, l'autre côté, là. Alors, dans cette voiture-là, il y a combien de voitures ? Bon, il y a déjà une. Un, deux. Le capot arrière, c'est pour une autre voiture. Trois. Il y a quatre. Et il y a la boîte, cinq. Le levier, six. On a six voitures. Voilà, j'ai prélevé des pieds jusqu'à six voitures. Pourquoi tu as acheté la première deux chevaux ? Parce que ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup, la deux chevaux. J'allais la plier comme ça. À 250 000, il n'y avait même pas de pneus. Il n'y avait pas de pompe à essence. Il n'y avait rien là-dessus. Quand j'aménais ça, les gens, les gens, là, ils m'aiment s'étaient de gauche à droite. Toi, t'es pas, t'es payé ça, pourquoi faire ? Bon, mais comme ça me plaît, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi aussi, j'ai le droit de faire ce qui me plaît. Donc, ça me plaisait. Donc, je m'en fous de ce qu'il me dit. Et t'as tout appris comme ça, sur le tas. C'est l'instant de vérité. Est-ce que ça marche ? Et voilà. Bien sûr que ça marche. Parce que le plus grand plaisir de cet autodidacte de génie, c'est de rouler dans les rues de Ouaya. Et je vais pas bouder le mien. C'est parti pour la parade. Sincèrement, Ouaya en 2 chevaux, c'est quand même la classe. Couché le soleil, Babi et bois sont fraîches. À la santé des Babi, alors. À la santé des Babi. Santé. Voyager réserve toujours des moments improbables. Il suffit souvent de tirer le fil d'une rencontre. La veille au soir, j'ai croisé Chamba, un artiste à tout point de vue. Rendez-vous était pris chez lui le lendemain, à 10h précise. Chamba est par là ? Par là-bas ? Il est là-bas ? Il est sorti. Bon, 10h02, pas de Chamba, alors j'ai attendu. À ma 3ème bouteille d'eau, Chamba était là. Des graines de cannabis ? Des graines de cannabis, l'ingrédient phare de la rasta pommade. Cheveux longs, fait pousser les cheveux, les ramollit, les assouplit et soigne la calvitie. Mode d'emploi, frotter le cuir chevelu, ne pas vite laver les cheveux, continuer le traitement jusqu'à obtenir le résultat voulu. Comment je suis arrivé là ? Tout a commencé la veille au soir. Je ne partais pas encore pour une expérience cosmétique, mais pour un centre système, une scène ouverte de reggae. Sur place, je rencontre Chamba, un méloman, tout plein d'énergie. Chamba est un artiste en devenir et alchimiste à ses heures. Là, j'ai voulu en savoir plus. C'est parti pour la recette de cuisine. Torréfier les graines, ajouter du beurre de karité pour la douceur, de l'aloe pour la vitalité, de la noix de coco pour la souplesse, du citron vert pour l'éclat, et des ingrédients mystérieux pour tout le reste. Bon, j'ai compris qu'il y avait des secrets. Tu ne veux pas dire. Le secret est bien gardé. Attiser, mélanger, inhaler et laisser mijoter, méditer, infuser, infuser, bref, attendre, puis filtrer, verser et vérifier. avec mes cheveux, avec mes cheveux de blancs, là, qu'est-ce que je peux espérer, tu crois ? Il n'y a pas que cheveux ou si, même si tu mets ça, tu frottes. Bon, je ne vais pas trop parler, mais... Bon, il y a fallu essayer. Alors, les grammes de cannabis, plus des ingrédients mystères, miracle, fumistérie, camarades victimes de calvitie, ceci pour être un grand jour, ou pas ? Alors, j'ai attendu. J'ai bien massé. Et à partir de là, un constat s'impose. Oui. Ça marche peut-être pas sur les hommes, mais ça attire les grues. Et vu la coupe de cheveux du spécimen, il y a peut-être une logique dans tout ça. Quitte à tester des produits locaux, autant aller faire un tour au marché. Sans doute le meilleur endroit pour prendre le pot d'une ville. Sur place, je pars en quête d'un guide et rencontre Patricia, une commerçante, le profil idéal pour découvrir les lieux. Ici, l'accueil est une philosophie, la générosité, un art de vivre, autant en profiter. Moi, j'aimerais bien faire un tour avec vous et découvrir le marché. OK. Bonjour. Ça va bien ? C'est des voisines. D'accord. Bonjour. Ici, c'est une vendeuse de céréales. C'est du détharium. Ça se mange cru comme ça ? Ça se mange cru. C'est dur. C'est un peu sucré. Oui, c'est sucré. Ça va donner ça, le sumbala. Le sumbala ? Oui, c'est fait à partir des graines de karité, des denirés. Ça sent fort. Oui, ça sent fort. C'est notre camembert. Ah oui. Depuis tout à l'heure, on se balade. À chaque boutique, vous vous arrêtez, vous saluez et on sent que vous vous connaissez depuis des années. On se connaît, mais ici aussi, c'est pas normal qu'on arrive et qu'on se salue pas. Quand on arrive, on dit et quand on fait comme ça, c'est pour respecter la personne. On n'arrive pas comme ça, on dit à une grande personne. Moi, je sais qu'elle est plus âgée que moi. J'arrive, je dis et je le baisse un peu. La fille bala. Voilà, il faut que vous saluez encore. La fille. Vous lui serrez la main encore. La fille bala. La fille bala. La fille bala. La fille bala. Barka. Mindare. Bonne journée. Bonne journée. C'est un régal. C'est du tamarais. On prépare des jus avec. Ils mettent de la menthe, du gingembre, du sucre et même de la vanille. Et ça donne une bonne boisson. très belle. Il y a un petit noyau. C'est délicieux ça. C'est très frais. Là, ce n'est pas de tomate que les femmes allaient pour vendre. Au détail. Tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter une grosse boîte. Donc, les femmes préfèrent venir le matin acheter. Ils agisent quoi. Donc, quand elles arrivent, elles préparent le tout. Elles n'ont pas besoin de garder quoi que ce soit. Et le lendemain, elles reviennent encore acheter. Je découvre avec bonheur la sociabilité africaine. ici, avant de vendre ou d'acheter, on se parle. Le marché témoigne aussi d'une vie au jour le jour. Les produits sont vendus en petites doses quotidiennes. On achète de quoi faire pour la journée en fonction de ce que l'on a dans son porte-monnaie. Et demain est un autre jour. Je ne pouvais pas rêver mieux comme premier pas, Ouaga. Merci. Je quitte le marché conquis. J'en ai pris plein les yeux. C'était parfait. A bientôt. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Je vais revenir. Au revoir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien ? Oui, ça va. Bonjour. On m'a dit que c'était ici le meilleur restaurant de la ville. Oui. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que je peux manger ? Ça, c'est le bon sang, là. C'est des feuilles ? C'est fait avec des feuilles de cola. On déballe, on enlève la peau et on laisse maintenant le gorer. Voilà. D'accord. Je vais tout goûter. Ok, ça marche. Voilà. Super. Comment je mange ça ? Bon. Je mélange les trois. Ou c'est l'un d'après l'autre ? Bon, vous pouvez manger comme vous voulez. D'accord. Et... Vous pouvez commencer à manger le sameneur ou bien vous mélangez. C'est comme... Et ça, c'est le piment, là ? Oui, ça, c'est le piment. Ça, c'est le piment. D'accord. Ça, normalement, en Afrique, on mange surtout du riz, du poulet. Et c'est pas mal du tout. L'aspect n'est pas forcément le plus engageant, mais c'est très doux. Merci. Au revoir. C'est très doux et très parfumé. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est super bon. Merci. On m'a dit que c'était... Un de lui, on pouvait goûter la cuisine traditionnelle. Oui, oui, oui. Mais moi, je... Je viens assez souvent ici parce que... Je suis un fanatique de la cuisine traditionnelle, en fait. Ah, oui, oui. Très bon. Je peux décaler un peu la table ? C'est même bien. Merci. Parce que... Nous, on dit souvent que quand on mange ensemble, ça passe mieux. Donc, je le mange tout seul. On arrive à bien manger. Donc, je disais, moi, je viens quand même assez souvent parce que là, c'est un repas traditionnel. Tout est puits à l'eau et à la vapeur. Ça passe bien. Donc, c'est votre cantine ? C'est ma cantine. Mais c'est pour la qualité de la cuisine ou l'élégance de la cuisinière ? Oui, écoute. Comme tu disais, pour la qualité du repas, non seulement c'est sain. Mais la personne aussi dit avant, elle est toujours bien habillée, elle aspire... Donc, ça compte aussi ? Oui, ça compte aussi. D'accord. Actuellement, lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, de baptême, c'est plus la peine de préparer du lit. Non. C'est ça, nous sommes en train de manger un repas de fête. Sauf que pour nous, c'est la fête tous les jours. Je crée ma fête tous les jours. Je crée ma fête. Allez, à bientôt. Merci, en tout cas. Bon, c'est joli. À bientôt. Je vous dois 600, alors, c'est ça ? Oui. S'il vous plaît. Merci. Mais, moi, il y a quelque chose qui me plairait. Oui. Comme maintenant, je sais que c'est bon, j'aimerais bien savoir comment vous préparez ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ? Oui, il n'y a pas de problème. Vous préparez quand ? On ne prépare demain, mais c'est presque vous. Vous allez pouvoir venir. Je peux venir ? Demain matin ? À quelle heure vous commencez à préparer ? À 6 heures. À 6 heures ? Et la personne fait ça à 10 heures. C'est une commande. Oui, mais elle veut à 10 heures, là. Il faut qu'on commence tout. À 6 heures ? À demain ? À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain. Super. Alors là, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Exactement le bon plan. J'ai mangé. C'était bon. C'était pas cher. Moins d'un euro. Et puis, c'est toujours pareil à Ouagia. C'est les rencontres. C'est pas le rapport qualité-prix. J'ai rendez-vous demain. Manger, c'est ouvrir une porte. Et là, je viens de l'ouvrir en grand. Et puis, j'ai aussi entendu la parole d'un sage. À partir de 13h30, au plus tard, chacun se trouve l'ombre quelque part. Ça, c'est très important. Sous 40 degrés, je confirme, la recherche de l'ombre est une vraie quête, une simple logique de survie. Je vais partager votre ombre. C'est l'inversion cabine de plage à Ouagia. Il manque que la plage. Je l'ai trouvé, le meilleur spot de Ouagia. À 6h du mat', l'ambiance est plutôt fraîche. Je pars à une vingtaine de kilomètres à l'est de la capitale du Burkina, retrouver Nadine et ses plats traditionnels en banlieue de Ouagia. Plutôt impatient à l'idée de découvrir une cuisine et l'intimité d'une cour. C'est un peu plus tard. Bonjour. Ça va ? Ça va, et vous ? Ça va bien ? Et la matinée ? Ça va. Ça va ? Vous êtes déjà au travail, alors ? Oui. Nadine, bonjour. Bonjour. On n'a pas encore conversé. Comment ça va ? Oui, ça va. C'est ici que vous préparez tout ? Oui, c'est ici. Ah, mais je retrouve les feuilles de cola d'hier. Plutôt que de les regarder faire, je propose de donner un coup de main, mais ce n'est pas forcément la place d'un touriste. Vous ne pouvez pas m'aider. Comment tu vas faire ? Ah, vous allez me montrer ? Ou bien, ou je vais vous déranger, alors ? Tu ne pourras pas, parce que tu vas pouvoir. Non, Cléo. Faut faire. Ah ? Me voilà embauché. Bon, parfois, il faut savoir mettre la main à la pâte. Nadine, c'est comme ça ? Oui. C'est comme ça. Sans forcément convaincre. Faut que je demande à la patronne si ça suffit. Non, ce n'est pas encore bien. En fait, tu remets jusqu'à là, ça va être léger. Ah ouais ? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore léger. je ne peux pas dire que là, là, ça mouline. Oui. Est-ce que vous ajoutez là ? La potasse. La potasse ? Ça sert à quoi ? La potasse, ça sert à cuire. Ça sert à cuire ? Sans potasse, je ne peux pas travailler là. Là. Là ? Comme ça. Est-ce que c'est bon, cette quantité ? Ou c'est trop ? C'est petit. C'est petit ? Attends, il m'a emballé. 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 Et on plie. Pour faire de tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est bon. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on plie en arrière. Comme ça. Et je plie derrière là. Bravo ! Un homme ne fait pas ça ici. Un homme ne fait pas ça ici ? Jamais ? Jamais. Même le 8 mars ? Oui. Au fait, je ne vous ai pas dit. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme. Et à Ouaga, c'est un vrai événement. Impossible de passer à côté. Depuis plusieurs jours, le pagne du 8 mars, un tissu confectionné spécialement pour célébrer l'affaire, habille toute la ville. La fête se prépare. Et chez Nadine, on s'active autour des marmites. Un jour, comme celui-ci, les commandes sont parmi les plus importantes de l'année. La petite entreprise tourne à plat régime. C'est hyper chaud. Vous avez déjà essayé, vous ? Oui, oui. Alors, c'est chaud ou pas ? On a les mains sensibles ? C'est vrai. C'est ça ? Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant la journée ? Oh non, je n'ai rien à faire. Après ma retraite, je suis là. À l'hivernage, je vais au champ. Je vais poser avec des amis. Pourquoi c'est les femmes qui font ça ? Elles font mieux que nous ? Bon, elles font mieux que moi, ça, c'est sûr. En tout cas, elles font mieux que nous, les hommes, en tout cas. Bravo, je l'aide aussi. Dans la cour, on ne chôme pas, lessive, cuisine, ménage. Les tâches se succèdent, assurées exclusivement par les femmes. Les hommes iront au champ à la saison des pluies. Et les femmes aussi. C'est quasiment fini, là. Oui, c'est fini. Tu vas aller faire la fête ? Oui. Cet après-midi ? Avec des copines. Avec des copines ? Oui. Vous allez où ? On n'a pas choisi le coin d'ahors. On va se voir avant de décider. Et qu'est-ce que tu as envie de faire, toi ? On va danser. On va boire et danser. Boire et danser, voilà un bon programme. En attendant, j'ai été embauché comme livreur. Ça, c'est mes sacs, alors ? Oui. Franchement, je n'ai pas osé dire non. Je vais prendre mon petit pourcentage sur la route. Ok. Vous donnez le pourcentage, oui. C'est la journée de la femme, là. C'est vrai. Livraison fête, je n'avais plus qu'un seul but. Trouver une fête pour finir la journée en beauté. Et j'ai pas eu à chercher bien loin. Chaque 8 mars, Ouagga vibre au son des bases saturées et des pannes colorées. Je me suis régalé. C'est le 8 mars ? Vous êtes censé vous reposer ? Le thème de cette année-là, on ne peut pas se reposer. Pourquoi ? On est dans le plan pour se développer. C'est ce que moi j'ai compris. Donc on va chercher là-bas. Au lieu d'aller boire ou d'aller se coucher quelque part. Mais vos maris, ils sont où ? Ils sont là. On va les appeler. On va leur dire de venir travailler. Est-ce qu'ils vont me bien faire ? C'est ça. Est-ce qu'ils vont me bien faire ? On va leur laisser une chance au moins. Comme ça, vous et moi, on va aller s'installer à côté. Et nous, on va aller boire des bières. Et bien, on va les boire. Là, c'est la fête internationale de la femme. Donc ça doit être fêté partout dans le monde. Mais chez nous, c'est pas fêté. Mais ici, les gens fêtent. Mais pourquoi ? On a ça une fois par an. Où les femmes, c'est de full frame. C'est ce soir ? Oui, c'est ce soir. Là où même si on est compressé ou quoi, vraiment, tous les problèmes, on les laisse dehors. Et puis on s'amuse. C'est votre journée ? C'est notre journée. Et c'est qu'une seule fois par an ? C'est une seule fois par an. Une seule fois. Les 364 jours, c'est pour vous. Et une seule journée pour la femme. Vous voyez, c'est injuste. C'est injuste. En tout cas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Ce soir, c'est la fête. On va toujours continuer à danser. Oui, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Oui, c'est la fête. La fête. Oui, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout juste remis des festivités de la veille, je me remets en route. Et s'il y a bien une chose que j'adore en voyage, c'est de ne jamais savoir où je mets les pieds. Souleymane, le voltigeur et joueur de pétanque professionnel, est aussi entraîneur de chevaux de course. Il m'a donné rendez-vous un dimanche à l'hippodrome de Ouaga, le genre de proposition qui ne se refuse pas. Bonjour, c'est ici l'hippodrome ? Oui, là ? J'avoue, j'ai comme un doute, un hippodrome ? Ici ? D'accord, mais où ? Alors déjà, c'est immense, mais surtout, j'espère qu'il y a encore des motos qui passent là. Oui, effectivement, effectivement. Vous allez tout bloquer ? Oui, on va tout bloquer. On va tout bloquer. Mais des fois, il y a des gens qui viennent, qui insistent, qui sortent. Tu vois ? C'est un peu comme le Far West. Avant, il n'y avait pas la corde. Tout le temps, il y a des faux départs. Tout le temps, il y a des faux départs. Il y a des discussions entre le poupetteur et les chevaux. Et moi, j'ai vu qu'il y a quelque chose à créer pour mettre dessus. Et c'est moi qui a créé ça. Pour qu'il n'y ait plus de faux départs. Pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Pour qu'il n'y ait plus de discussion. Comme ça, il n'y a plus de faux départs. Bonjour. Ça va ? Salut, bonjour. Ça va bien ? C'est lui, alors ? Oui, c'est lui, oui. Comment il s'appelle ? Anaconda. Anaconda. Tu penses que c'est un champion ? Oui. Oui ? Pourquoi ce n'est pas toi qui le montre ? Parce que je suis grand. Les hockey, c'est des petits-enfants. Tu n'as pas vu. On va rentrer dedans, tu vas aller voir les petits-enfants là. Mais c'est des petits-enfants de quel âge ? Par exemple, c'est là. Et toi, tu as fait ça, toi ? Si. Et tu as gagné ? Oui. J'ai gagné des fois. Des fois, j'ai perdu. Des fois, j'ai perdu. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Ok. Dossard 1. Dossard 1. Ouais. Comment tu te sens, toi, juste avant la course ? Je me sens un peu nerveux. Si je veux gagner, je veux la victoire. Et si tu veux la victoire, il faut que tu sois un peu agressif, quoi. Ouais. Souley assure avec autorité les derniers préparatifs. Pas de boxe, ni de décorum, mais une vraie envie de gagner. Quelques minutes avant le départ, il est déjà dans sa course. Il faut pas essayer de dépasser un chemin au niveau du bord. Tu vois ? Il faut le dépasser à sa droite, d'accord ? Tu le doubles à sa droite, quoi. D'accord ? C'est bon ? Ça peut aller ? Ok. Bon sens. Peu importe, finalement, le décor, l'adrénaline monte. De touriste, je deviens supporter. À fond derrière, Anaconda et son jeune joker. C'est parti. C'était propre. C'était propre ? Ouais, c'était parfait. Là, les gardes. Il y a un cheval qui est le dossard. Deux, quatre, le cinquième. Ouais, le cinquième. Il est en train de rentrer, là. Tu vois ? Ça, c'est bon pour nous, ça. Voilà. Ça, c'est la franchise que je lui avais donnée. Tu lui as dit de ne pas doubler à la corde ? Voilà. Je lui ai dit qu'il n'est pas doublé à la corde. Là, il est pour lui, là. 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 C'est bon. C'est pas mal. Allez, allez. Bravo. Deuxième. Ouais. Il a été le deuxième. Content ? Ouais, je suis peur. Ouais ? Bravo. Ok. Il a bien couru. Ouais. Nous aussi, on a bien couru. Voilà. Nous aussi, on a bien couru, ouais. Plusieurs centaines de personnes, curieux et connaisseurs, sont venues assister aux trois courses ce dimanche. On partage le bonheur simple d'une fin d'après-midi. On commente, on encourage, on fait des paris entre amis. Dès la dernière course terminée, cet hippodrome insolite redevient une grande place et je défie quiconque de deviner ce qui vient de se passer. Tu vois ? Moi, j'ai été plus que ravi de vivre ça avec toi. Il est sans problème. Il est sans problème. Il est sans problème. C'était... 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 C'était une expérience incroyable. Complètement improbable et incroyable. Et en plus, il a fini deuxième. Ce jour-là, Souley gagnera en tant qu'entraîneur 45 euros, quelques billets de plus, pour alimenter son système D et vivre sa passion. J'y trouve, moi, toute la magie d'un pays qui ne cesse d'inventer des mondes et me faire voyager. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Non, ça fait peur. Il n'y a pas de problème. T'inquiète, comme je suis là. Moi, chez moi, les crocos, c'est des... C'est des... C'est des portefeuilles. Voilà. Ou des ceintures. Tous les comme ça. Voilà. Les voyages sont par nature imprévisibles. D'accord. Mais parfois, les mots me manquent. Donc, comment je me suis retrouvé sur un croco parfaitement détendu ? Tout a commencé par... À la santé des babies. Trinquer au soleil couchant et apercevoir un caïman. Ah, il y a un caïman, là. C'est gros, quand même. Papa Babi me parle de Bazoulé, un village où on taquine le croco. Le genre d'info que je ne laisse pas passer. 40 kilomètres plus tard, me voilà paré. Quand on va dans un village africain, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est d'aller saluer le chef. Et pour saluer le chef, on ne peut pas arriver les mains vides. Donc, j'ai pris de la noix de cola. C'est un fruit qui est très apprécié par les anciens et qui a surtout une valeur symbolique. Autre élément, une enveloppe avec un petit billet. Il y a 10 000. 10 000, c'est 15 euros. Le chef, il n'a pas besoin de 15 euros. Mais en revanche, c'est une manière de lui manifester du respect. Je vous aime de la cola. Voilà. C'est la tête. Saluer un chef de village, c'est entrer de plein pied au cœur d'une tradition africaine. L'assemblée des anciens impose respect et humilité et invite à faire l'expérience de la palabre. Le chef m'explique que les crocodiles sont des animaux sacrés. L'âme est le totem de bazoulet et me confie au bon soin d'un guide fidèle. La voilà la mare. Fidèle, c'est son nom. Et nous voici en route. Là. Fidèle, quelques poulets et moi pour la mare au croco. Fidèle, évolue complètement à l'aise au milieu de la mare. Adieu des bestioles. C'est parti pour une petite démonstration de dressage. Adieu les poulets. Vous voyez le moment où on demande l'intervention d'un spectateur dans la salle et que tout le monde se recroqueville sur son siège en disant pas moi, pas moi. Eh ben, c'est tombé sur moi. Ça va mon pépère ? Allez, tu passes là. Faut pas avoir peur. T'as raison, tout va bien. On va juste garder quelques distances de sécurité. Vas-y, Thomas. Tu vas l'enjamber comme ça. Monte. Assez-toi. Et tu touches là. Assez-toi, Karma. Ça va mon gars ? Assez-toi. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie que je m'assoie sur lui. Oui, oui, oui. Par respect pour la chaîne alimentaire. Allez, assez-toi. C'est complètement improbable. On s'assoit ? Où est-ce que je m'assois ? Là. Là ? Voilà, assez-toi. Assez-toi, voilà. On est bien, toi et moi ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ouais. Écoute, ça va de mieux en mieux. Je commence presque à m'habituer. On est au bord du confort. De l'autre côté du confort. C'est super impressionnant. Tu vois, il avait une... C'est incroyable. Il t'attendait ? Non, 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 c'est incroyable. C'est incroyable de l'air. Et tu me... Vous, vous nagez ici ? Oui. On nage là-dessus. C'est fou. Quand je te vois avec le bâton, on voit bien que tu as l'habitude, que tu sais faire. Mais cher, ça reste des animaux sauvages quand même. Quand tu viens avec ton poulet, il ne va même pas sortir. Parce qu'il ne te connaît pas. Mais dès que j'arrive, il sent mon odeur, il sait que je suis venu lui donner à manger. Il sors. Mais le croco, il te reconnaît ? Oui, il me reconnaît. Comme moi, je les reconnais. On les reconnaît tous, à part les bébés qui viennent de naître. Parce que c'est devenu comme ça où nos chiens qui sont à la maison, qu'on se caresse tout le temps, on se connaît tout le temps. On a l'habitude de se courager. Donc, ça ne fait plus peur. Quand il vient dans la cour des gens, ils ne font rien à personne. Il est là posé. Si tu as à manger, tu lui donnes à manger. Si tu n'as pas à manger, tu peux le dire. En tout cas, grand-père, aujourd'hui, je n'ai rien, je n'ai rien à te donner, mais tu peux repartir. L'autre fois, si j'ai un poussin, je vais te donner. Mais, il repart, il repart, et tu laisses en liberté. Et il faut savoir que quand il vient dans ta cour, ça fait l'honneur de la famille. Les anciens racontent que les crocodiles sont tombés du ciel avec la pluie. C'était il y a 570 ans, sous le règne de Naba Pazzolko. Puis, vint une grande sécheresse. Les femmes allèrent chercher l'eau dans la mare aux crocodiles, et ceux-ci ne leur firent aucun mal. L'Alliance était scellée, des fêtes de reconnaissance eurent lieu et furent renouvelées chaque année. Le destin de Bazoulé serait désormais lié à leurs crocos, devenus sacrés. Aujourd'hui, ils font la renommée du village, attirent les visiteurs et rapportent un peu d'argent. Ça mérite bien quelques poulets. Cette drôle d'Alliance n'est pas prête de s'arrêter. Dites-moi, est-ce que c'est ici qu'on rencontre les meilleurs beignets d'Ouaga ? C'est ici. C'est ici. Oui, oui. Je viens de faire l'expérience de l'hospitalité africaine et c'est le moins d'être un mythe. J'ai rencontré à Ouaga des gens merveilleux. Il leur reste environ 2 millions à croiser. Mais tout ça, c'est un autre voyage. Allez à Ouaga, c'est déjà voyager autrement et ça vaut le détour. Bon, en attendant, j'ai de la route à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada